hey salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de cheveux je vous laisse avec les images alors je reviens avec une vidéo capillaire parce que j'ai passé une commande sur le shop de blissim là donc quand on reçoit la commande on reçoit à la commande dans une petite boîte en carton avec la facture et là c'est un petit bon de réduction je vais pouvoir réutiliser plus tard et donc on reçoit ça dans ce dans cette petite pochette avec le logo b comme beauté de cheveux d'estime le petit logo là j'ai déjà ouvert et dans ce temps la commande j'ai commandé deux produits de la marque kanya nature c'est une marque que je connais déjà je vous ai déjà présenté deux de leurs produits donc là j'ai commandé la crème d'hibiscus qui est une crème coiffante qu'on peut aussi utiliser en soins démêlant et en masque en masque je vais déjà utilisé et il est vraiment très très bien c'est un masque plutôt nourrissant et mais moi je l'utilise comme un maintenant comme un leave-in conditioner et pour la petite histoire la première fois que j'ai eu à faire un produit de la marque kalia nature c'est parce que j'avais gagné un concours sur instagram avec une youtubeuse et coach capillaire qui s'appelle solange et qui a une chaîne youtube je vous la remettrai là et elle m'avait gentiment envoyé ce produit et donc du coup il a il a une histoire pour moi particulière voilà et j'aime beaucoup beaucoup ce produit c'est avec lui que je me suis coiffé que j'ai fait mon magnifique afro et je l'aime énormément franchement si vous cherchez un bon leave-in conditionneur il faut pas hésiter à aller vers celui ci de la marque kalia nature il est vraiment top mais ce que je cherchais surtout et que j'ai du mal à trouver qui me conviennent qui conviennent à mon cuir chevelu à mes cheveux c'est un shampoing alors vous savez que j'aime beaucoup le shampoing de la marque les secrets de loli mais il est très très bien je l'aime beaucoup mais je sais pas il ya un truc qui va pas je je sais pas comment expliquer j'avais une sensation de qu'il était un peu incomplet voilà je sais je 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 pense que les femmes connaissent ça ou même les hommes d'ailleurs quand vous utilisez un produit il est bien mais il manque peut-être quelque chose et vous savez pas ce que c'est donc je suis toujours moi à la recherche du shampoing idéal c'est ça le produit qui me manque dans ma routine c'est le shampoing et donc du coup je me suis dit pourquoi pas essayer un shampoing de la marque kalia nature et je me suis pas dirigé vers leur shampoing liquide ce que j'avais l'habitude d'utiliser mais vers leur leur shampoing en barre leur champ champ point solide donc j'ai pris celui ci de la marque kalia nature c'est le shampoing bar à la baie de saint thomas et à la lavande est marqué pour tout type de cheveux et je l'ai testé c'est une joie et je n'ai pas cette sensation qui manque quelque chose j'ai l'impression que mon cuir chevelu est très propre très bien nettoyé et que mes longueurs ne sont pas sèche mes cheveux ne sont pas secs et ça pour une femme aux cheveux crépus c'est waouh pépite et je me demande même pourquoi j'ai attendu avant de le faire mais je dois vous avouer j'ai toujours une appréhension et un mauvais avis sur les shampoings comme ça solide parce que à chaque fois que j'en ai testé des bio des solides et tout c'était naze en fait c'était nul avec mes cheveux bien évidemment ça ne fonctionnait jamais c'était toujours une catastrophe et donc du coup je me suis dit bon on va pas on va pas être bête il ya forcément un shampoing solide qui va bien te convenir et ben celui ci en forme de coeur de kalia nature et ben il fait le job les gars je franchement je suis complètement dingue de ce shampoing ça y est je pense avoir trouvé le shampoing qui me convient il sent très bon je trouve qu'il a l'odeur de la baie de saint thomas mais qu'il ne sent pas la lavande moi la lavande c'est pas une odeur que j'apprécie particulièrement et ben celui là il ne sent pas la lavande il sent vraiment très très bon la baie de saint thomas je pourrais pas vous décrire l'odeur il est vraiment trop trop cool et vraiment il nettoie mon cuir chevelu et il laisse mais mes longueurs toutes douces tout hydraté enfin hydraté non mais toutes douces mes cheveux ne sont pas me disent pas oh pitié on est trop sec donc vraiment je vous le conseille il y en a donc il y a celui ci à la lavande et à la baie de saint thomas il y a à la spiruline si je dis pas de bêtises je dois dire des bêtises mais je vous remettrai les autres shampoings les autres non et il y en a un à l'hibiscus en forme d'hibiscus d'ailleurs très joli donc du coup voilà pour ces produits je voulais aussi en profiter pour vous parler de mes cheveux de mon parcours capillaire alors je suis mais en guadeloupe comme vous devez vous en douter je pense que je l'ai déjà évoqué une fois ou deux ou pas et et donc du coup j'ai porté mes cheveux crépus naturel ma mère s'en occupait très très bien jusqu'à la cinquième jusqu'à ce que je rentre au collège et que je rentre en cinquième plus particulièrement et j'ai jamais gardé mauvais souvenir des soins que ma mère j'adorais sentir l'odeur des produits qu'elle utilisait sur mes cheveux notamment l'huile de carapate je restais elle me coiffait très souvent avec plus petit avec des rubans vous j'essaie de vous mettre une photo si je retrouve ça avec des rubans dans les cheveux et en grandissant au fur et à mesure j'ai commencé à faire des elle a commencé à me faire des coiffures protectrices donc des rajouts et quand je suis arrivée au collège ben j'ai voulu me fondre dans la masse en fait et donc en cinquième je me suis coupé les cheveux j'ai eu une coupe garçonne pareil si je retrouve une photo je vous la mettrai et je me suis défrisé pour la première fois les cheveux erreur fatale et après il s'est suivi énormément d'années avec le défrisage qu'on faisait à la maison on n'allait pas en faire chez le coiffeur parce que ça coûte être extrêmement cher et c'était de la torture littéralement de la torture un défrisage et c'est fait à base de soude et de produits pas du tout bien pour votre cuir chevelu pour votre peau et donc ça me brûlait ça me brûlait des fois tellement que ça faisait des croûtes et que ça suintait un cauchemar un cauchemar un cauchemar et après le déclic ça a été la naissance de mon fils je me suis dit tu ne t'aimes pas tu n'aimes pas ton corps tu n'aimes pas tes cheveux comment tu fais pour l'aimer lui moi c'est mal un nom des clics voilà c'est mon fils qui est mon déclic il ya plein d'autres femmes qui ont un autre déclic mais c'est lui et j'ai commencé à regarder sur youtube des vidéos de femmes qui entretenaient leurs cheveux naturels et un jour j'ai passé le pas et j'ai fait mon big chop pour repasser pour retrouver ma texture de cheveux crépus naturel et depuis je n'ai jamais regretté j'adore mon afro enfin c'est la meilleure chose que j'ai fait pour mes cheveux et j'en suis très très contente et j'en suis très fière c'est très revendicatif c'est très politique les cheveux ne sont pas que des cheveux on peut faire passer énormément de messages à travers ses cheveux et donc du coup voilà c'était juste une petite vidéo pour vous présenter les deux produits de chez calia nature par celui-ci c'est le masque dont je vous ai déjà parlé qui ce sont trois produits maintenant qu'ils vont faire partie de ma routine et surtout si je les commande sur blissime j'ai oublié de vous dire c'est parce que en tant qu'abonnée moi j'ai moins 15% donc je ne fais pas les produits plein pot et c'est pas une petite économie je n'ai pas un énorme ici de budget donc du coup ce n'est pas négligeable je vous remets mon lien de parrainage dans la barre d'infos si ça vous intéresse de vous abonner à la box pour pouvoir avoir les moins 15% sur tout le shop de blissime vous retrouverez les secrets de l'oli calia nature et j'en passe et puis ben voilà c'est tout pour cette petite vidéo j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à commenter dites moi quelle est votre relation avec vos cheveux pour vous aussi on fait passer beaucoup de messages à travers ben ses cheveux et si vous vous avez eu un parcours simple avec vos cheveux ou si ça a été chaotique et que vous avez mis du temps à les entretenir correctement à les aimer et etc etc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt bye